... Excellent week-end à nous, à vous tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est les 19h30. Bienvenue à tous. Les femmes s'invitent singulièrement dans ce journal. Nous allons donc parler mode avec elles. Ce sera avec la remise du trophée dénommé Liputa. Un trophée qui récompense celle qui, selon le jury, a le plus valorisé le port du Pagne. Et pour cette deuxième édition, c'est la ministre provinciale du genre, Thérèse Olenga, qui a retenu l'attention des membres du jury. Aussitôt parti, aussitôt revenu, les élus nationaux n'auront eu droit à une courte vacance parlementaire. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle ce samedi en session extraordinaire. Et cette session sera essentiellement axée sur l'adoption de la loi électorale. Et enfin, assassinat d'un journaliste, la radio-télévision publique Artensia Goma dans le Nord, Kivu, Robert Chamouami-Chaboulouto, était journaliste pour le camp du desque soélie et correspondant de Kinshasa en anglais. Nous aurons en ligne dans un instant notre correspondant Goma pour plus télétale. Bienvenue à tous. La trentaine révolue. Cet homme des médias a été abattu non loin de sa résidence par des hommes non autrement identifiés. Et le coordonnateur des journalistes en danger, section Nord, Kivu, j'aide, envisage déjà dans les tout prochains jours de décréter des journées sans médias. Et il demande par ailleurs aux autorités provinciales et nationales de s'imprégner de la situation afin d'apporter plus d'éclaircissement dans cette affaire. D'ici quelques jours, Goma sera sans radio et télévision. A la suite des attaques contre les hommes de la plume et du micro. Pour le point focal G des zones est, l'assassinat de Robert Chamoua Michalouboutou par des bandits armés le vendredi aux environs de 21h est en cas de trop. Trop c'est trop. Nous demandons à ce que des enquêtes sérieuses, s'il existe, qu'ils fassent des enquêtes sérieuses, qu'on nous dise qui a tué, pourquoi on a tué et que finalement nous serons remis dans notre droit parce que bientôt nous sommes en train de mijoter avec la corporation pour manifester notre ralbol. Il y aura des journées sans médias. Et une ville qui n'a pas de médias, c'est une ville morte. Et on tue à Goma, on tue également à Iringhetti. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi. Dans cette localité du territoire de Béni, crime perpétré par des rebelles ougandais de la défunale. Et selon le coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, quelques maisons ont été également incendiées par les assaillants et l'armée ne s'est pas encore prononcée. Depuis Béni, notre permanent dans la région, Éric Asmouissi. Consécutivement, en cette nouvelle vague de victimes des actes terroristes en territoire de Béni, les activistes des droits de l'homme en territoire de Béni ne décolèrent pas. Jean-Paul Ngangon dit par le coup, coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, jouant au téléphone, donne ici les bilans de cette nouvelle inquiétion. Il y a eu de peur qu'à vous disiez, on est en train de parler de 4 personnes tuées par un marché, plus quelques maisons d'habitation essentuées, essentuées par les rebelles. Pour faire nettement face à cette situation qui vient de durer plus de 3 mois, il appelle l'État congolais à assumer correctement ses responsabilités. On ne comprend pas, dans 3 mois, depuis qu'on a commencé à tuer les gens, que l'État ne soit pas vraiment à mesure de mettre fin à ce massacre de la population. Nous reconnaissons une franche collaboration entre les populations civiles et les services de sécurité et de renseignement. Ils déplorent néanmoins les déployements tristes occasionnels des militaires, seulement à la recherche des corps. Et comme on a dit, collaborons avec les FARDC, avec les services de renseignement, les services de sécurité, nous collaborons régulièrement. Mais est-ce que aussi les militaires soient en train de travailler comme il faut ? C'est la grande question. Parce que nous avons constaté que quand on tue les gens, on déploie seulement les militaires pour aller rechercher les corps, on situe en terrain, les militaires retournent. Du côté de l'armée, l'on se réserve de tous commentaires, les portes-paroles militaires des opérations Sukkola 1, visant à éradiquer les rebelles ougandais à DEF, promet fixer l'opinion ultérieurement. Dans un tout autre chapitre, ouverture ce samedi de la session extraordinaire au Sénat et à l'Assemblée nationale appelée à débattre avant de voter une nouvelle loi électorale dont le projet sera soumis par le gouvernement. Et c'est d'ailleurs, Léa, qu'il y a encore qu'avec le rejet de l'opposition de prendre part à un débat sur la loi électorale, on lui est place d'un dialogue politique avec la majorité. Mais ce qu'on sait, c'est que le parti au pouvoir possède une majorité au Parlement et peuvent donc siéger en se passant de l'opposition minoritaire. Alors, quels scénarios ont de perspectives ? Images et commentaires signé à l'amour. Les vacances n'auront duré que 12 jours pour les députés nationaux. Ils ont été rappelés ce samedi pour l'ouverture de la session extraordinaire. Durant un mois, les élus vont doter la République de plusieurs matières. Parmi les projets de loi prioritaire, il a lieu de mentionner ceux nécessaires à la mise en oeuvre du processus de décentralisation. Il s'agit de quatre projets de loi siapes. Primo, projet de loi organique pour complexation des limites des forenses et celles de la ville de Pujasson. C'est pour nous, projet de loi de programmation déterminant la modalité d'installation de la ville de Pujasson. C'est sûr, projet de loi organique pour faire l'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de Pujasson. Et par eux, projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales et centrales. La loi électorale, raison d'être de cette session extraordinaire, doit venir du gouvernement. L'opposition, elle, qui avait promis de boycotter les plénières, reste sceptique malgré la non mise à l'ordre du jour de la révision constitutionnelle. On peut bien vous dire qu'il n'y aura pas de révision de la constitution, mais avec la dynamique à laquelle nous sommes habitués dans la salle. Quelqu'un peut faire un amendement et la majorité peut l'adopter. Donc nous ne faisons plus confiance à ce qui est dit, mais pour l'opposition, nous disons qu'il existe une loi électorale, on n'a pas besoin de modifier. Tout compte fait, la commission électorale nationale indépendante attend la loi électorale pour l'organisation des élections urbaines, municipales et locales en 2015. Et puis repartons en province où une caravane motorisée a été organisée dans le territoire de Chabunda par l'administrateur de ce territoire en collaboration avec la Moulusco pour appeler les rails à Mutombo qui a saisi cette occasion de désarmement volontaire avant le déclenchement de l'opération de trac contre toutes les forces négatives qui sévissent encore dans ce coin du pays. Les détails avec un autre correspondant dans la région, Amani Joseph. Les rails à Mutombo qui ciblés par cette caravane de la paix organisée ce samedi dans le territoire de Chabunda sont localisées à Kazozola, Luma, Nyambembe et Mupaka pour ne citer que cela. Ce sont les femmes 400 à peu près qui étaient au devant de la scène. Elles ont été animées par les soucis de mettre fin aux affrontements à retirer entre l'air dix et les phares d'effets mais également les violences faites à la fin dans le territoire de Chabunda. Les leaders locaux et d'autres acteurs de la société civile ont été tentés de ranger derrière les femmes avec les calicots à main. Cette caravane de la paix a été encadrée par la police nationale congolaise. Elle est partie du rond-point de la poste de Chabunda et elle a eu comme point de suite à la paillote devant le bureau de l'administrateur du territoire de Chabunda. Un message de paix a été déposé au bureau de la Monaco à Chabunda et un autre à l'aspect série de Bakissi et le dernier au bureau de l'administrateur du territoire de Chabunda. Les rails à Mutombo qui comprennent le message sont donc invités à déposer leurs armes pour ainsi intégrer le processus du désarmement volontaire jusqu'à le 3 janvier 2015. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières c'est à lire donc à travers les lignes. D'abord avec Jeune Afrique, Mali, un député, devient chef coutumier de Kidal, Bastion Touareg, un député donc du parti au pouvoir. Notre journal au Mali a succédé samedi à son père Intala Agataher, décédé le 18 décembre dernier comme chef coutumier de la région de Kidal, Bastion donc Touareg de l'extrême nord-est du pays. Mohamed Aga Intala, sexagénaire, a été installé dans ses fonctions lors d'une cérémonie samedi à Kidal. Plus de 1500 kilomètres au nord de Bamako, a déclaré à l'agence France Presse un de ses proches. Ahmed Agbaï, joint par téléphone depuis Bamako. Des négociations de paix sont en cours. Notre journal en Algérie depuis cet été, entre Bamako et des groupes armés présents dans le nord du Mali, région appelée à Zawad par certaines communautés. Et plusieurs de ses mouvements, contrôle Kidal, Bastion, traditionnel Touareg et l'armée malienne, avaient subi de lourdes pertes au mois de mai dernier, au mois 50 soldats tuyens en tentant de reprendre la ville en main. Et puis à lire dans le point football, première ligue, le business, juteux des enfants mascottes, tenir la main de leurs idoles, fouler la pelouse du stade pour que les petits anglais vivent ce moment magique. Les parents doivent passer à la caisse avant chaque rencontre du championnat anglais. Les joueurs entrent sur la pelouse en tenant la main d'un enfant, tout sourire et habillé aux couleurs du club. Notre journal, un souvenir impérissable pour ses supporters sans culottes courtes. Pour peu que leurs parents aient les moyens de leur offrir ce moment de grâce, relève le Daily Mail. Et selon le journal britannique, certaines équipes de première ligue ont pris l'habitude de monnaie, cette tradition des enfants mascottes entrant sur le terrain est plutôt chère. Les quelques secondes de gloire sur la pelouse de West Ham coûtent ainsi 600 livres, soit 760 euros. Et les petits fans de Prince Park, Rangers et de Swansea devront donc, eux, débourser 450 livres, soit 570 euros. Comme maintenant, ça, l'ouverture de ce journal. Nous allons parler mode avec le trophée Liputa, qui en a sa deuxième édition, une initiative du collectif des modélistes et stylistes du Congo qui veulent valoriser ainsi la mode et la culture congolaise. Et pour cette deuxième édition, la lauréate est la ministre provinciale du genre, famille et enfant, Thérèse Olinga. Thérèse Olinga Kalonda est désormais la lauréate de la deuxième édition du trophée Liputa. Un trophée décerné par les collectifs des modélistes et stylistes du Congo. C'est là, après un sondage des personnalités congolaises, qui valorise la mode congolaise. On a trouvé qu'il y a fuite, au fait, de culture. Donc, nos jeunes commencent à plus s'intéresser des habits qui viennent d'ailleurs. Et alors, nous, on voulait vraiment rentrer dans notre culture parce qu'en fait, notre habillement, l'habillement congolais, c'est un habillement qui est apprécié par tout le monde dans le monde entier. Mais bizarrement, nous-mêmes, les concernés, nous ne valorisons pas ça. Au-delà d'une manifestation culturelle, les trophées Liputa est une vitrine pour les créateurs de la mode congolaise. C'est ma collection, ma nouvelle collection. J'appelle ça Etoko Fashion. Etoko, c'est la nâte. C'est juste pour montrer que nous sommes capables de créer, nous sommes capables d'innover, nous sommes capables de faire une collection particulière. Nous devons valoriser nos frères et sœurs qui ont choisi d'être modélistes et stylistes. Ça fait la fierté aussi de notre pays. Nous, nous avons été choisis par hasard, par ma couturière, cette femme-là qui est née avec une ébouille à la main. Une manière aussi pour les collectifs d'envisager l'industrialisation du secteur de la mode en RDC, un secteur pourvoyeur d'emplois. Quand on parle de l'industrie de la mode au Congo, c'est vrai qu'il y a une grande méconnaissance à ce sujet. On pense que c'est juste peut-être la petite couturière qui a sa machine et qui coud, alors que c'est un secteur créateur d'emplois et qui a évidemment plusieurs activités connexes liées à la haine. Nous l'avons démontré tout à l'heure. Nous avons déjà la partie de la production textile. Et vous le savez, notre pays, qui était le plus grand producteur du coton en 100 ans, a perdu. Et nous espérons que cette industrie pourra favoriser évidemment la relance de ce secteur industriel. Et aussi, quand on a transformé le coton en pagne, comme nous l'avons célébré, ça mérite d'être travaillé. Pour la lauréate, un motif de satisfaction, mais aussi une grande responsabilité d'être identifiée comme une des personnalités qui met en valeur non seulement la mode, mais aussi la culture congolaise. Je suis contente en même temps que je mesure la charge. Il nous faut relever comme il se doit notre identité vestimentaire qui se trouve être le pagne. Et je voudrais inviter toutes les filles et les femmes du Congo à comprendre qu'en s'habillant, en optant pour le pagne et surtout en usant de notre belle main d'oeuvre locale, ils donnent du travail à ceux qui sont utilisés dans ces ateliers. Par ailleurs, plusieurs autres femmes ont également obtenu des brevets de fidélité et de confiance du collectif des modélistes et stylistes de la République démocratique du Congo. Et nous allons nous séparer une fois de plus sur ces images que nous avons diffusées dans notre édition d'hier. Vous avez été très nombreux à travers le monde à réagir à ce dossier. Donatien, 13 ans, personne d'ivoire avec le VIH, sida, orphelin de père et de mère voudrait, comme tous les autres PVV de la RDC, bénéficier d'une prise en charge plus efficace, mais aussi d'un rêve, d'un avenir, mais également des ambitions qu'ils voudraient bien voir se réaliser. Je m'appelle Donatien Sadi, je suis âge de 13 ans. Donatien, ce jeune garçon de 13 ans, orphelin de père et de mère, est porteur du VIH, sida. Récupéré dans la rue par les femmes du Renoac, réseau national des organisations assises, les personnes vivant avec le VIH, sida, cet enfant a bien de souvenirs et relate très clairement son histoire. Je commençais à dormir dans la rue, dans le marché, pour manger, c'est très difficile, il faut demander les aides pour manger. Maintenant, l'autre moment, j'ai croisé à faire des mamans, on m'a mené ici à Renoac, chez papa Carouton, on m'a mené là-bas à Renoac. Maintenant, ici, papa Chien m'a pris moi et m'a parti au centre de santé, c'est jusqu'à, on m'a fait pour moi le test de VIH. On m'a pris à faire mes copies de VIH. On m'a pris aussi le sommet de tuberculose, comme j'ai dormi derrière, comme ça, avec tous les enfants, on m'a pris à faire des tuberculose. Je commençais à prendre les médicaments et à faire les médicaments de tuberculose. Mais sinon, c'est ça que je suis comme ça. Le Renoac est une structure composée essentiellement des personnes vivant avec le VIH, s'attèle à la sensibilisation, le plaidoyer, et héberge également les malades rejetés en vue d'une prise en charge efficace. Nous allons sensibiliser dans le quartier, quand nous trouvons, par exemple, une maman, une jeune fille, ou une femme, ou un homme, où on voit que vraiment sa santé est précaire, tout ça. On lui conseille, on lui dit, bon, si tu peux aller faire le dépistage volontaire, par exemple, tu penses que c'est l'imbassou, et pourtant, peut-être que c'est ça comme les caposies, allez vous faire dépister. Et souvent, quand ils viennent se faire dépister, ils sont souvent positifs. Et c'est pour cela que chez nous, ici, quand nous dépistons, on voit que si nous avons dépisté 65, vous verrez peut-être 35 sont des positifs. De la rue au centre d'hébergement, et même à la prise en charge médicale, le problème de Donatien est loin d'être résolu. Il fait face à de nombreuses autres difficultés. Pour ma difficulté, je n'étudie pas. Il y a une difficulté, pour manger, c'est très difficile. Pour une difficulté, je ne suis pas à faire les habits. Quand vous appuyez ici, ces habits, j'ai fait j'avais ça 5 jours. Maintenant, si j'enlève ça, les habits pour porter en l'entrée, il n'y en a pas. Je ne suis pas à faire beaucoup les habits. Les habits aussi, il n'y en a pas. Difficile aussi, je n'étudie pas. Manger aussi, c'est très problème, au moins. Jean-Luc Héla, malade stable depuis 11 ans, pense à ceux qui sont comme lui, et souhaite qu'il y ait un grand nombre de postes de distribution des ARV. Ici, par exemple, c'est grâce à MSF Belgique que nous avons ces produits, où nous avons installé nos bureaux. Nous n'avons pas des endroits. Nous demandons aujourd'hui à l'État, surtout aux chefs de médecins de zone de santé, nous leur disons de disponibiliser des espaces où nous pouvons mettre les postes de distribution des ARV aux patients stables. Parce que tant que ces postes de distribution des ARV ou de patients stables seront disponibles, les hôpitaux aussi seront désengorgés. Quant à Donatien, il réfléchit encore pour son avenir. Il faut faire des recherches dans la vie, il faut étudier. Si tu n'étudies pas, comment tu vas faire ? Si tu n'étudies pas, tu vas venir comme un pouce, mais si tu dis, mais si j'étudie, je vais venir dans la société. Quand tu arrives au forum, je résonne ça, on ne s'en fait pas moi, pas bien. Les mamans me consolent, il ne faut pas résonner comme ça, il ne faut pas résonner ces choses qui arrivent. Pour le coordonnateur de cette structure, ce n'est pas encore le moment de parler de zéro contamination et zéro décès lié au VIH sida en 2015. Comment nous pouvons parler de zéro infection et zéro mort du VIH sida si les gens ne sont pas corrects, s'il n'y a pas une prise en charge conséquente aux personnes vivant avec le VIH sida ? Ils vont toujours mourir. Les personnes vivant avec le VIH sida disent non à la discrimination dont elles sont victimes dans la communauté et plaident pour une prise en charge efficace. Donatien, Sadi n'a que 13 ans, il voudrait donc être scolarisé. Un soin d'ailleurs qui rencontre également le combat mené par le gouvernement congolais et l'initiateur de la vaste campagne Bissou qui prône justement pour la scolarisation des plus jeunes. Et vous pouvez également réagir en appelant à ce numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Si vous avez raté l'actualité depuis le début de la semaine, Élisée Bilonda souvra le plaisir de vous les remettre sur table dès demain à partir de 19h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada